C'est la parole qui nous nourrit, c'est la parole qui a en même temps l'épée. La parole est, c'est une nourriture, c'est un marteau, c'est une épée. Regarde les différents noms de la parole. Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un champ. Dieu tout puissant, que tu es grand. Excellent Père de Grâce, tu es non seulement le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu Tout-Suffisant, qui n'a pas besoin d'aucune aide humaine. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons simplement, en tant que tes enfants, devant ta présence, et te dis merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être des citoyens du Royaume des Cieux, habitant réellement dans ce Royaume-là, avec la glorieuse présence du Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi ce matin, nous nous attendons à ce que tu nous éclaires. Tu nous parles, tu nous guides, tu nous conduis, afin que notre vie chrétienne soit une vie de repos, de paix, de succès et de victoire. Nous te promettons, Père, que c'est à toi seul que nous donnerons la gloire, pas à un homme. Au nom de ton fils Jésus, l'Assemblée dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Que nous regardons, les retours ne fonctionnent pas, ça ronfle dans la salle. Merci beaucoup de nous aider pour les retours, uniquement les retours. Merci. Alors donc, ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et nous accueillons l'évangéliste Boudon Guilhem de France et le frère Ilunga Béry de Congo, Kinshasa. Ils sont là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous soyez présents ici, avec nous, dans la fraternité. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes depuis, disons, deux mois dans l'enseignement sur la foi. Pourquoi nous dirons ainsi sur la foi? Parce que c'est ça qui fait fonctionner l'homme sur la terre. qu'il dit vivre et marcher par la foi sur la terre en tant que chrétien, c'est de vivre et de marcher par la foi. Alors, si on vous dit que vous devez vivre et marcher par la foi, si vous ne savez pas qu'est-ce que la foi, si vous ne savez pas comment elle opère, comment allez-vous marcher par la foi? Comment allez-vous marcher par la foi? C'est important que nous comprenons. Et il y a des choses que nous devons apprendre et découvrir afin que nous puissions donc aller de l'avant. Nous avons vu, en résumant, depuis le mois de juillet, je pouvais que vous écoutiez ça. Sans ça là, vous allez aller prier, gêner, les gens vont crier, il n'y aura rien. Les gens vont parler sur vous, ils vont prophétiser sur vous, il n'y aura rien. Regarde ta vie, présentement, aujourd'hui, et regarde combien de frustrations. Bon, tu fais semblant comme si tu étais un chrétien heureux, une chrétienne heureuse, mais tu sais bien que tu n'es pas heureux. Il y a tellement de choses, il n'y a pas de résultats. Donc, ce que je te dis là, c'est humblement que je te parle là, puisque moi aussi j'ai appris cela, et parfois pas facilement, dans les douleurs, dans les moments difficiles. Nous devons bien comprendre ce qu'est la foi. Nous devons aller de l'avant et saisir. Nous devons avoir la pensée de Dieu afin de progresser. Nous avons commencé, nous avons commencé au commencement, et nous avons commencé dans Genèse. En commençant dans Genèse, nous avons vu que Adam et Ève ne vivaient pas par la foi. Il n'y a pas de péché. Ils étaient en communion avec Dieu, en communion avec toute la création. Ils ne devaient pas jeûner et prier pour demander quelque chose à Dieu. Ils vivaient dans une communion parfaite avec le Seigneur. Quand la chute est venue, et qu'ils ont perdu cette relation avec Dieu, et que la mort spirituelle est venue, qu'est-ce qu'on a découvert ? Ils ne pouvaient plus parler à Dieu. Ils ne comprenaient plus le langage de Dieu, car ils ont hérité d'une autre nature. Il fallait réapprendre à revenir à Dieu, réapprendre à découvrir Dieu, parce que la connaissance qu'ils avaient de Dieu était partie. Et c'est pourquoi Dieu maintenant va leur donner un moyen par lequel ils vont le connaître et marcher sur ces terres. Et cela a été le moyen de la foi. Mais comme ce sont des gens qui apprenaient, c'était des apprentis, ce n'était pas évident que la marche de la foi soit quelque chose de facile pour eux. Parce qu'ils sont maintenant dans la chair, n'oubliez pas. Ils sont dans la chair. La chair a commencé à dominer leur vie. Et ça a affecté leur raisonnement et leur pensée. Quand Dieu dit quelque chose, ils vont réfléchir. Or, avant la chute-là, il n'y avait pas de réflexion pour savoir si ce que Dieu dit est réel ou pas. Non ! Il fallait maintenant que la chair et l'esprit, maintenant, et que l'esprit commence à contrôler la chair. Et c'est pourquoi on a vu le drame dans le jardin, pas dans le jardin d'Éden, quand Dieu les a chassés du jardin. Il a mis deux chérubins à la porte du jardin pour qu'ils ne puissent pas entrer. Afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie. S'ils mangeaient de l'arbre de la vie, ils seraient donc des pêcheurs éternels et ça va être la catastrophe. Il faut toujours retourner au commencement. Parce que beaucoup de gens deviennent chrétiens, ils prennent le christianisme sur l'élévation, ils prennent le christianisme sur la victoire, mais ils ne vont pas à la racine. Donc, ils ne comprennent pas le christianisme. Ils ne croient que le christianisme c'est comment faire ici, pour réussir, pour que Dieu réponde à ma prière, que je puisse avoir beaucoup d'argent, que je puisse avoir des places, des positions. Le christianisme n'a rien à voir avec ça. Regardez au commencement, quand Dieu a créé Adam et Eve, il ne les a pas créés. Ils étaient déjà bénis, riches et tout. Ils n'ont pas besoin de ces choses-là. C'était pour montrer à la terre qu'il y a un dieu, ils étaient les représentants de dieu sur la terre. Et étendre le roi des dieux, le roi des cieux sur la terre. Mais quand ils ont été chassés du jardin d'Eden, et que les portes ont été fermées par les chérubins, regardez les premiers drames déjà, les deux enfants qu'ils ont eus, Cain tue Abel, qui a déjà appris à Cain pour tuer quelqu'un. Personne, personne n'a appris, personne n'a enseigné qu'on peut tuer quelqu'un. C'est cette nature-là, satanique qui est venu là, le vieil homme là, c'est ça qui a commencé à inspirer les hommes sur terre. Et quand Dieu est venu pour avertir Cain, vous voyez notre lutte, vous voyez notre lutte d'aujourd'hui. Dieu vient avertir Cain. Bon, si tu fais du bien, si tu changes ta manière de m'adorer et de me louer, il n'y a aucun problème. Donc, mais Cain, le péché est couché devant ta porte, moi Dieu, je te donne l'autorité de dominer le péché. Cain a dit non. C'est ce que tu fais tous les jours. Dieu te parle, tu dis non. Tu ne peux pas me dire non. C'est ce que tu fais. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. On s'élève, on donne dos à Dieu, on fait ce qu'on veut. Cain s'est assis, il a décidé de ne pas obéir à Dieu. C'est sa chair qui a pris la place. Son frère et lui s'en vont dans les champs. On ne sait pas pourquoi. Parce que la mort appartient à Satan. La vie appartient à Dieu. Maintenant, Satan l'a inspiré. Et il a tué son frère. Et Dieu vient lui demander simplement, où est ton frère Abel ? Qui se rebelle contre Dieu. Dis-moi, suis-je le gardien de mon frère ? Pourquoi tu regardes comment l'homme est rebelle contre le Dieu d'amour ? Il vient nous avertir. Il vient nous parler. Mais notre orgueil, nous voulons le résister. Et c'est le premier homme qui a été maudit. Il a maudit Cain. Il a chassé hors de sa présence. Et maintenant, Abel. Moi, c'est Abel. Et les descendants de Cain, on les connaît. Ce sont eux qui sont devenus des idolâtres. Toutes les pratiques idolâtres, sorcellerie, viennent de la descendance de Cain. Les mime-rores et tout. Tu prends l'histoire du monde, l'histoire du monde et l'histoire biblique. Tu vas voir les deux sont en parallèle. Les descendants, il a eu un autre fils, Sète. À partir de là, maintenant, ceux qui sont venus là ont commencé à découvrir, à redécouvrir Dieu. Ce n'était pas automatique. Il a fallu le septième homme appelé Enoch. Il a commencé à découvrir comment on marche par la foi. on vit par la foi. On dit Enoch marcha avec Dieu. Avant lui, personne. Tous sont venus. Ils ont échoué lamentablement. Et le septième homme Enoch, à l'âge de 65 ans, quand il a eu son fils Métichela, il a découvert, il s'est posé des questions. le jardin d'Éden. On nous a dit que Dieu marchait avec nous là-bas. Mais ce jardin est fermé. Mais si Dieu est réel, comment peut-on marcher avec lui aujourd'hui ? C'est cette faim et cette soif-là qui amènent Dieu à s'ouvrir à vous. Mais si vous êtes rassasiés, vous ne voulez pas Dieu, vous voulez les bénédictions, Dieu vous donnera les bénédictions. mais ça va sortir par vos narines, ça va sortir par vos oreilles, comme Israël dans le désert. Il a sauvé ces chances-là. Il ne voulait pas Dieu. Ils ont refusé. Ils ont dit à Moïse, nous ne nous voulons pas. Nous préférons la vie de l'Égypte. Nous préférons la vie de l'Égypte du monde que la vie que nous menons. Parce que la vie de la foi ne nous plaît pas. La vie de la foi, c'est dépendre permanemment de Dieu. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons retourner en Égypte et y mourir. Mais Moïse était étonné que des gens qui ont été libérés de l'esclavage, libérés de la misère par Dieu et qui continuent de faire des miracles au milieu d'eux. C'est pourquoi les miracles ne changent pas quelqu'un. Beaucoup de gens ont reçu des miracles mais ils ne changent pas. Il faut que vous compreniez. Ceux qui ont dit crucifier Jésus, la plupart avaient reçu des miracles avec Jésus. La foule qui était arrêtée qui ont dit crucifier Jésus. Il y avait des gens que Jésus reconnaissait qui l'a guéri. Il a guéri leurs enfants. Il a ressuscité leur mort. Mais c'est eux qui criaient. La vie chrétienne n'avance pas par des signes, des miracles et des prodiges. La vie chrétienne avance dans la relation étroite avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Parce que nous sommes des serments branches et nous sommes sur un cèpe, l'arbre. Et nous devons dépendre permanemment comme la branche dépend de l'arbre. Il dit que si la branche est coupée, elle sèche, on la prend et on la met au feu. Quand ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne, ta vie devient sèche. C'est pourquoi beaucoup de gens disent « Ah, je suis épuisé. » « Ma vie est sèche. » Quand un membre du corps ne reçoit plus le sang, le membre du corps devient sec. Tu le sais. Le sang est la vie. Mais si mon bras ne reçoit plus le sang, il devient sec. Quand le chrétien est derrière les miracles et les signes, les prodige uniquement et il veut sûrement que Dieu lui réponde à ses prières, que Dieu le bénisse lui et sa famille, la sécheresse s'installe dans la vie de ses chrétiens. Il ne prend plus plaisir à la communion avec Dieu et tu le vois, quand on dit quelque chose, il est toujours insatisfait. Ah oui, mais Dieu a dit « Mais, nous sommes dans le XXIe siècle, on doit s'adapter. » On ne peut pas s'adapter avec un Dieu éternel. Le temps et l'éternité ne peuvent pas s'adapter, mon ami. Le temps est inclus dans l'éternité. L'éternité, son signe mathématique, c'est moins l'infini plus l'infini. Et le temps, c'est quoi ? Son signe, c'est quoi ? C'est les bornes fermées et n variantes de 1 à 1, donc des chiffres limités. Le temps est dans l'éternité. Il ne peut pas s'adapter le temps avec Dieu parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. C'est notre relation avec Dieu qui amène Dieu de l'éternité là à venir entrer dans mon temps en moi. Quand il voit que je suis en commun avec lui, il vient vivre dans le temps où je suis. Et en ce moment-là, je suis dans la paix, je suis dans le repos. C'est cela, frères et sœurs. Courir à gauche, activisme notoire. On va ici, on va là, tu n'as pas de repos. Prière ici, jeûne ici, courir ici. Regarde, mon frère, Dieu dit, n'es-tu pas fatigué de vivre cette vie-là ? Il y a un repos. Il ne peut pas entrer à Kana. Bien que Josué leur ait donné le repos. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient inquiets. Ils étaient traumatisés. Ils ne puissent pas entrer dans le repos. Parce que la parole de Dieu n'a pas été mêlée de foi. Ils ont entendu la parole, mais ils n'ont jamais laissé la foi venir, la parole produire la foi en eux. C'est ainsi que quand Énoch, lui, il a compris ça, il a tellement marché avec Dieu qu'il ne fut plus. Dieu l'a enlevé, il est parti. Ça, c'est le signe. Quand tu regardes l'histoire, le premier élément, ça, c'est l'épouse qui sera enlevée comme Énoch. les ceux qui vont rester sur la terre, ils vont être comme Noé. Après Énoch, Dieu maintenant veut détruire la terre. Il trouve quelqu'un. Il trouve un homme appelé Noé qui va donner le repos. Mon frère, et lui aussi, c'est par la foi. Donc, la vie de la foi commence à s'intensifier sur la terre. il commence à découvrir qu'on doit marcher avec Dieu par la foi. Et Dieu, il est fait marcher par la foi par sa parole. Il dit à Noé, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que tu dois faire. Quand Noé fait ce que Dieu dit, la chose s'accomplit. Après Noé, on saute, on va aller à Abraham qui va nous montrer l'aventure de foi. Encore là, Dieu vient, il parle à Abraham. Abraham le païen, il ne connaît pas Dieu, qui adorait les idoles de l'autre côté. Dieu l'a amené. Dieu s'est révélé à lui. Et maintenant, Abraham est en train de marcher. Mais comme il n'était pas habitué dans son ancienne vie, il n'était pas habitué à la vie de la foi. Il a titibé plusieurs fois, il est tombé plusieurs fois. Mais comme la Bible dit, quand Dieu prend quelqu'un, quelle que soit sa faiblesse, Dieu va l'aider à remonter. Dieu l'a aidé jusqu'au moment ou jour où Dieu dit à Abraham tu n'as marché pas dans l'intégrité. Je ne t'ai pas vu de l'intégrité en toi. Il dit, mais à partir d'aujourd'hui, je change ton nom, je fais une alliance avec toi, je change le nom de ta femme et je vais introduire ce qu'on appelle le signe de l'alliance, la circonstitution et je vais te donner l'enfant que je t'ai promis là, Isaac. Alors en ce moment-là, on voit Abraham changer. On voit, il rentre dans la vie de la foi. Il devient le père de la foi. Et si tu vois en ce moment-là, Abraham, à partir de Genèse 17, Genèse 18 où il a rencontré Dieu, il n'a plus titubé, il n'est plus réparti à gauche, à droite. Il est devenu un homme constant. C'est ça la vie chrétienne. Quand vous devenez chrétien, vous êtes des bébés. Mais tant que vous n'allez pas obéir à ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas grandir. C'est la parole qui est notre nourriture. Ce n'est pas la prière. La prière ne transforme pas quelqu'un. C'est la parole qui change. C'est la parole qui nous nourrit. C'est la parole qui a en même temps l'épée. La parole est c'est une nourriture, c'est un marteau, c'est une épée. Regarde les différents noms de la parole. Quand tu as besoin de te nourrir, tu manges la parole. Quand tu as besoin d'être sanctifié, c'est la parole épée qui vient. Elle sépare jointure et moelle. Elle met à nu tes sentiments. Et quand tu es dans les ténèbres, c'est la parole lumière qui vient. Chaque fois, c'est la parole. Dieu n'a rien fait sans la parole. Il ne fera rien sans la parole. Tout ce qu'il a fait, c'est par la parole. Donc si tu méprises la parole, si tu n'es pas en relation avec la parole, si la parole ne tient pas la première plaque dans ta vie, mon ami, tu es un chrétien misérable. Tu es une chrétienne misérable. Et c'est cela mon frère, ma soeur. Ça, c'est important que tu comprennes. Tu vois ? C'est ça qu'on a fait. C'est le résumé que je t'ai fait. les gens de l'Ancien Testament. Les contemporains de Jésus. Ça n'a pas été moi. Jésus était là physiquement. Mais il fallait qu'il fasse textuellement. Pourquoi ? Parce que la foi n'a pas deux définitions. La foi ne change pas. Il n'y a pas une foi de l'Ancien Testament. Il n'y a pas une foi du Nouveau Testament. Ce qui change, c'est les hommes. Les hommes de l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient simplement une onction sur leur vie. Mais nous, aujourd'hui, on a la personne même du Saint-Esprit qui habite en nous. On n'a pas l'onction. On a la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes des fils de Dieu. L'Ancien Testament était serviteur. Il n'était pas fils. David n'était pas fils. Abraham n'était pas fils. Elie n'était pas fils. Esaïe n'était pas fils. Ils étaient des serviteurs. Pour comprendre, ça va lire toutes les pithes de Paul aux Hébreux. Tu vas comprendre tout cela de façon claire. C'est pourquoi leur foi-là n'a pas pu tout obtenir. Parce qu'on attendait la Bible dit dans l'Hébreu 11, le dernier verset, ils n'ont pas pu obtenir tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le meilleur qui venait. La foi sous la forme réelle allait venir. Et voici la foi qui apparaît sous la forme physique d'un homme appelé Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais il vit avec les gens et il faut que les gens le regardent, le reconnaissent afin que l'auteur de la foi leur communique la foi. Dans le village où il a grandi, Nazareth, tout le monde le connaissait. Il a grandi là-bas avec des jeunes gens. Les parents le connaissaient. Toute la ville de Nazareth le connaissait. C'est l'auteur de la foi. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a commencé à manifester la puissance de son père parce qu'il a dit c'est le père qui est à moi là qui fait les œuvres. C'est le père qui est à moi qui me parle. Il vient à Nazareth. Ils le connaissent naturellement. Ils le connaissent physiquement. Mais quand il a voulu opérer, les Nazaréens ont refusé de le reconnaître comme celui qu'il dit qu'il est. Ils ont refusé. Ils ont refusé. les Nazaréens ont dit non. Tu n'es qu'un simple charpentier. Tu es le fils de Marie. Nous te connaissons ici. Tu as grandi. Tu ne peux pas être le fils de Dieu. Jésus était étonné de leur incrédulité. ils vivent avec Jésus dans la même ville. Ils ont grandi avec lui. Maintenant, ils se présentent comme leur messie, mais ils refusent. C'est ça le problème. Le problème n'est pas que Jésus est avec toi. Le problème, l'as-tu reconnu ? L'as-tu vu ? As-tu la révélation ? Que c'est lui qui est en toi ? Je parle de nous maintenant. C'est lui le Seigneur et le Sauveur. Toute la question est là. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. La révélation du Seigneur, c'est ça qui nous fait progresser. Les Nazaréens n'ont pas reconnu. Mais il va Je n'y arrête. Il va là-bas simplement parce qu'eux, ils ont vu la femme à la perte de sang être guérie en touchant le bord du vêtement de Jésus. Ça, c'est dans Marc 5. Mais ici, donc dans il dit maintenant nous sommes à Marc 6. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit les Jeunisariens qui apportent leur malade. Ils ont dit à Jésus ne les touche pas. Donc on te reconnaît comme la sourde de la vie, comme la sourde de la foi. Nos gens vont te toucher, le bord de ton vêtement, ils seront guéris. Là, reconnaître. Tu as reçu Jésus mais tu ne le reconnais pas. Maintenant, tu es braqué sur ton mariage. Tu es braqué sur ton travail. Est-ce que Jésus, quand tu vas mourir là, tu laisses le travail derrière ? Tu laisses l'homme derrière ? Tu laisses ta femme derrière ? Tu laisses ton mari derrière ? Pourquoi vous êtes braqué sur ça ? Jésus a dit ces choses dont vous accompagnez. Il n'a pas de les chercher. Il dit dans Matthieu 5, Matthieu 6, il dit pourquoi vous cherchez ces choses-là ? Il dit cherchez le royaume, marchez dans le royaume, vivez la foi du royaume et ces choses-là vont vous accompagner. Il n'y a pas besoin d'aller prier, jeûner pour avoir du travail. Quand j'ai quitté la France pour venir, j'ai dit je viens prendre ma place de directeur. Les gens ont dit tu es fou. Je n'ai pas prié, je suis arrivé trois jours après, j'étais directeur. Je n'ai pas fait de stage. Tu as compris que Dieu me dise ça s'accompagne. Non, toi tu vas aller jeûner, prier pour devenir directeur général. En pleine révolution, je n'étais pas révolutionnaire. Je ne brandisais pas mon point. C'est un ce moment qui m'a appelé pour être directeur général de la plus grosse société du pays. Il y a quoi ? Vous voulez jeûner, prier pour avoir des petites places. Il y a quoi même dans ça là ? Vous trouvez quoi là-dedans ? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas Jésus ? Vous ne le connaissez pas. Les contemporains de Jésus, ceux qui l'ont reconnu là, le centenier est venu. Le centenier a entendu parler de Jésus. C'était un Romain. Il n'a pas le droit d'aller dans une synagogue. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Romains. Ils sont idolâtres. Mais ce centenier Romain là, vivant donc en Israël, quand Jésus a paru, surtout dans son ministère, il a entendu que ce jeune homme là, il fait telle, telle, telle chose. Et comme lui, il est sous autorité de César, il dit mais, moi je suis sous autorité de César. César est le plus grand roi de la terre. L'Empire Romain s'étendait sur le monde entier. Quand César lève le bras, tout le monde se soumet. Quand il a découvert que c'est Jésus dont les gens parlent là, il vient du ciel, donc il a pris une plus grande autorité que César. Le Romain a dit mais c'est pas possible. Sinon on est soumis à César. César est à Rome. Si on nous dit que César a dit de faire ça, nous faisons. Et si cet homme là est plus grand que César, c'est pourquoi il est allé à Jésus. Jésus dit une si grande foi. Est-ce qu'un Romain a la foi ? Est-ce qu'un païen a la foi ? Pourquoi Jésus dit même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. C'est pas parce que le monsieur est venu à une foi. Non ! C'était un païen. Mais le fait de l'avoir reconnu, comme l'autorité suprême. Il l'a reconnu comme la sourde de tout. C'est ça que Jésus veut. La sourde de tout. C'est lui qui est tout en tout. C'est lui qui par qui et pour lui sont toutes choses sont venues. La plénitude, la divinité est en lui. Et cette plénitude a été transférée en toi. Si tu le reconnais comme ça, si tu te soumets, tu reconnais ta dépendance et tu sais qu'il a tout. Il est tout. que la branche dépend toujours de l'arbre. En ce moment-là, si la branche reconnaît qu'elle dépend de l'arbre, elle va recevoir la vie de l'arbre, elle va porter le fruit de l'arbre, elle va glorifier l'arbre. La branche ne produit pas le fruit. La branche porte le fruit. Elle porte le fruit de quoi ? De l'arbre. Parce qu'elle a la vie de l'arbre. Elle est branchée dans l'arbre. La branche et l'arbre sont un. Ils sont interdépendants. Pour que l'arbre, qu'on sache que c'est un manguier, c'est la branche qui va révéler que c'est un manguier. Parce que la branche va porter des mangas. Et les gens sauront que cet arbre est un manguier. Pour qu'on reconnaisse Jésus sur la terre, c'est toi qui dois porter le fruit. C'est toi qui dois porter le fruit. Quand on voit le fruit de l'Esprit en toi, quand on voit la grâce de Dieu en toi, les gens diront certainement cet homme-là est un fils de Dieu. Certainement cette femme-là est une fille de Dieu. Certainement cet homme-là est dans la victoire. Voilà ce qu'on veut. Il veut nous élever. Il nous donne le privilège de porter du fruit. On est là, on est attachés. Et quand j'ai commencé la série sur la... Il a commencé la série sur l'année passée sur comment Dieu nous aide sur le plan financier et tout. Je vous ai dit qu'il y a un homme qui était en Californie. Il y avait un grand champ d'orangers là-bas. Il envoyait des oranges partout aux Etats-Unis. Mais l'homme a fait une grande erreur. Il a commencé à négliger les orangers. Il s'est intéressé aux fruits. Et pendant les deux ou trois années où il a entretenu les orangers, à cause de ça, les orangers continuaient à apporter des fruits. Mais n'ayant pas entretenu les orangers là, à un moment donné, l'année suivante, quand le temps des oranges est arrivé, l'homme a vu que les orangers ont produit des petits fruits. La qualité n'était pas là-dedans. Et tout. Quelqu'un lui a dit, mon ami, tu t'es trop intéressé aux oranges, tu voulais t'enrichir avec les oranges, mais tu as oublié d'entretenir l'oranger. Tout vient de l'oranger. Il dit, les verres sont rentrés maintenant dans les racines de l'oranger. Et voilà, le type est tombé dans la misère. Vous voulez quoi ? Les oranges sans l'oranger. Il ne va pas avoir de problème. Vous voulez les oranges sans l'oranger. Les oranges sans l'oranger. Vous n'entretenez pas vos relations avec l'oranger. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, quand il parle de Sarma et du Sep. Sans moi, toi et moi, on ne peut rien faire. Il n'y a pas cet homme-là sur la terre qui peut faire que je sens Jésus. Quand vous dites ça, quand on dit faire, on n'a pas dit d'aller faire des voitures, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui est réel, profond. Tout le reste les passagers. Là où tu es assis là, tu peux te renouveler ? Non. Sans lui, tu ne peux pas. Il ne faut pas te faire. c'est de ça. Il parle d'avis. Sans lui, il n'y a rien. Nous devons dépendre de lui. Donc, les anciens, les contemporains, on a vu leurs limites. Mais il fallait qu'ils apprennent qu'est-ce que la foi. C'est avec les contemporains de Jésus qu'il a dit à ses propres disciples-là qu'ils avaient essayé d'exercer la foi et qu'ils n'ont pas réussi et qu'ils sont venus vraiment la tête baissée devant Jésus. Ils ont dit Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ces démons-là ? Jésus a saisi pour leur donner une leçon. Jésus, pour ses disciples, il a donné deux leçons majeures à ses disciples et la troisième leçon c'est avec Marthe et Marie ce qu'on a vu le mercredi passé. Les deux leçons furent la foi. Il les a données dans des situations vraiment où parfois on se demande si vraiment... Jésus a fait ça pour... C'est le figuier. Le figuier, la première leçon. Il est en train de voyager avec ses disciples. Il a faim. Il sait bien que le figuier où il va aller chercher des figues là, il n'y a pas de figues. Il le sait. Ce n'était pas la saison. Personne ne va aller chercher des mangas sur un manguier hors saison. il n'y a pas de figuier. Il n'y a pas de figuier. Il n'y a pas de figuier. Ce n'était pas le fruit qui l'intéressait. Il voulait donner... Parce que si tu lis ça dans Marc 10 là, Jésus venait de multiplier les pains avant de parler du figuier. Il venait de multiplier les pains et encore les disciples ne comprennaient pas ce que ça voulait dire. Quand il a fini de multiplier les pains, ils ont ramassé tout autour et puis ils se disputaient dans la barque. Jésus dit, mais le miracle des pains multipliées, ça ne vous a pas enseigné ? Ils étaient la tête. Ils s'étaient bagarrés. Pourquoi Jésus a fait exprès maintenant ? Quand ils sont descendus, ils marchent pour aller vers Jérusalem. Il voit un figuier et il va vers le figuier. Ne voyant pas, voyant beaucoup de feuilles sans fruits, qui s'arrêtent. Il parle au figuier. Est-ce que Jésus est insensé ? Est-ce que Jésus est fou ? Non ! Il dit que jamais personne ne ment de ton fruit. Il a parlé au figuier et les disciples ont entendu. Est-ce que Jésus faisait de la pratique de sorcellerie ? Est-ce que c'était du musicisme ? Non ! C'est lui qui est là, c'est le dernier Adam. C'est le dernier Adam. Quand Adam n'est pas tombé, il parlait aux arbres, il a parlé avec le serpent, pas un reptile. Il parlait à la création. C'est un autre Adam qui est là. Il parle et le lendemain, il repasse sur le même chemin. Il veut compléter sa leçon sur la foi. Quand il repasse esprit, il ne regarde pas le figuier. Mais les disciples qui ont entendu hier, ils ont vu le figuier là. Pierre regarde le figuier. Le figuier a séché. Et maître, le figuier que tu as maudit hier est devenu sec. Jésus s'arrête. Il va donner la leçon. Première leçon de la foi à ses disciples. Lui seconde dit « Ayez foi en Dieu. » Mais non. La version grecque araméenne que Jésus utilisait, le grec araméen, il ne dit pas « Ayez foi en Dieu. » Il dit « Ayez, avez-vous le genre de foi que Dieu a ? » « Ayez foi en Dieu. » Ils avaient déjà foi en Dieu. Tous les juifs ont foi en Dieu. Tous les croyants ont foi en Dieu. Exercer la foi de Dieu et avoir foi en Dieu, c'est pas... Soir, tu vas demander si les gens ont foi en Dieu dans le langage religieux. Bonne imagine. Nous, on croit que Dieu existe. Jésus ne parle pas de ça. Jésus dit ce que vous avez vu hier et dont le résultat est là. C'est l'exercice de la foi de Dieu. Quand la foi de Dieu est là, voilà comment elle marche. Ayez foi en Dieu, ayez le genre de foi que Dieu a. Et tout de suite, il dit « Mais quand le genre de foi que Dieu a là, est là, verset 23, ça c'est Marc 11, verset 22, verset 23, il dit maintenant quand ce genre de foi est là, si quelqu'un qui a ce genre de foi, s'il a confiance en moi et qu'il obtient ce genre de foi de moi, cet homme ou cette femme-là dira à cette montagne-là « Oh toi de là, s'il ne tourne pas dans son cœur, s'il croit et il verra la montagne changer. » Et il continue verset 24, dans la prière maintenant, si tu as ce genre de foi-là, si tu pars prier, crois que tu as reçue et tu le verras s'accomplir. Donc tu vois, ça c'est la première leçon. Est-ce qu'ils ont compris ? Non. Ils s'en vont et Jésus est sur la montagne. Jésus est transfiguré. Il avait ses trois disciples, Jean, Pierre et Jacques. Les neuf autres disciples sont dans la vallée en train de lutter contre un démon. un enfant démoniaque qui était là. Les neuf autres disciples ont lutté. Ils ont crié comme nous le faisons dans nos églises. On crie au nom de Jésus. C'est ici ou cela. On lève les bras. On crie, on gesticule. Les démons rient de nous. Les démons se moquent de nous parce qu'ils savent qu'on n'exerce pas la foi. C'est pourquoi ils ne bougent pas. Quand Jésus est descendu, dès que le démon a vu Jésus, l'enfant est tombé. Il commençait à écumer. Et Jésus a dit au Père, amène-moi l'enfant. Quand l'enfant est venu, il y a eu un problème. Le Père aussi. Jésus dit, viens à notre secours. Si tu peux faire quelque chose pour nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi du cœur. La foi du cœur. L'homme dit à le Père, je crois. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas réel. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Lui, il était honnête. Mais les disciples, maintenant, quand Jésus a chassé les démons, les disciples viennent la tête baissée. Ils s'asseillent. Ils mettent. On ne comprend pas. Tu nous as donné l'autorité. Dans Matthieu 10, tu as dit d'aller et chasser les démons en ton nom. Mais nous avons essayé. Ici, on n'a pas pu. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous êtes des croyants, mais vous ne savez pas manifester la foi. tout le problème que nous avons que le monde chrétien a aujourd'hui. Nous ne savons pas comment manifester cette foi-là. Tout à l'heure, on va voir avec la nouvelle création. Car notre titre aujourd'hui, la nouvelle création est l'esprit de foi. C'est ça. La nouvelle création est l'esprit de foi. Alors, mon frère, Jésus leur dit une chose. Comme il l'a dit dans Marc 11, verset 22, il reprend ça sous une autre forme. Dans Matthieu 17, verset 20, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévée, comme un grain de sénévée, vous diriez à cette montagne-là, jette-toi dans la mer et elle se transporterait et partira. Et rien ne serait impossible. Alors, si tu es intelligent spirituellement, tu as soit, tu examines ces deux passages. Jésus a enseigné dans Marc 11, 23, et dans Matthieu 17, verset 20. Il te parle de la foi. Cette foi-là, elle ne change pas. Que ce soit des gens de l'Ancien Testament, que ce soit des gens du Nouveau Testament, la nature de la foi ne change pas. Ce sont les hommes, les hommes, qui changent. La foi, quand elle est là, dans l'Ancien Testament, elle a opéré. Avec les contemporains de Jésus, elle a opéré. Elle doit opérer aussi avec nous. Donc, la question est là. Il n'y a pas une deuxième foi. La foi est liée à Dieu lui-même. C'est un élément spirituel. Le problème, on a tellement rabaissé la foi que nous sommes trompés. par exemple, nous tous, on a dit ça au début, il y a longtemps, on disait ces choses-là qui n'étaient pas vraies. Non, non, vous voyez, si vous voulez avoir la foi, la foi est comme si quelqu'un, vous allez chez quelqu'un et il vous donne une chaise et vous vous asseyez. C'est par la foi que vous vous asseyez sur la chaise. Ça n'a rien à voir à la foi. Ça n'a rien à voir à la foi. S'assois sur une chaise. Le païen, s'assois sur une chaise. L'athée, s'assois sur une chaise. Est-ce qu'il a la foi ? On a dit des bêtises comme ça. On a confondu la croyance naturelle avec la foi. La foi est spirituelle. Elle est liée à Dieu. Elle se manifeste dans des conditions précises. Elle se manifeste dans des situations précises. La foi ne change pas. C'est nous qui changeons. Si elle est là, Jésus dit, quelle que soit sa taille, elle va transporter la montagne. Elle ne peut pas faillir. La foi ne faillit pas. Nous allons voir maintenant la nouvelle création. On a vu les anciens. On a vu les contemporains de Jésus. Nous ne sommes pas anciens. Nous ne sommes pas contemporains de Jésus. nous ne sommes pas dans la nouvelle création. Nous ne sommes pas dans la nouvelle création. En qui Jésus habite. On va aller pas à pas pour comprendre cela maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons entendu l'évangile ? Jésus le dit d'hier dans Jean 1 au verset 12 ce que j'appelle la foi du salut. Tout commence par la foi du salut. Je vais quelque part. Je ne suis pas chrétien. Je prends mon cas. Quand je rentrais dans cette église assemblée de Dieu de Toulouse je n'étais pas chrétien. Je rentrais en tant que jeune musulman. J'entends ? Je rentrais parce que j'étais curieux parce qu'ils avaient dit des choses et je voulais aller vérifier. Je suis rentré dans cette salle-là et le prédicateur s'est levé et il a prêché Jésus. Comme Jean 1 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui ont cru en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit Jean 1 12 tu l'affiches mon frère il leur a donné le pouvoir tu vois bien ceux qui ont reçu la parole lumière ceux qui croient au nom de la parole lumière elle leur a donné cette parole lumière qui est Jésus lui-même leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni de la volonté de l'homme mais ils sont nés de la volonté de Dieu. voilà comment la foi du salut vient je suis rentré dans la salle je ne croyais pas en Jésus par rapport à Jésus j'étais un incroyant un incroyant l'homme se lève il prêche il prêche sur Jésus s'il avait prêché sur autre chose par exemple s'il avait prêché sur la prospérité il ne s'est jamais sauvé la prospérité ne sauve pas quelqu'un s'il avait prêché sur les démons il ne serait pas sauvé mais il a prêché sur Jésus il a annoncé Jésus au fur et à mesure qu'il annonçait Jésus j'étais mal à l'aise quelque chose j'étais mal à l'aise je m'étais mal à l'aise Sous-titrage FR ?